Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dait Alors, première vidéo de l'année 2017 Déjà je vous souhaite une bonne année 2017 Et puis on va attaquer tout de suite sur du modélisme, sur du décor pour jeux de figurines Je vais vous présenter aujourd'hui ce bâtiment Qui a été créé par la jeune entreprise française French Model Workshop Donc ils sont présents, ils ont une page Facebook Et ils ont ouvert un post sur le forum Warmania Chez les contactés Et très gentiment ils m'ont envoyé ce bâtiment pour vous le présenter Puisqu'ils vont se lancer sur Kickstarter fin du mois de janvier Donc c'est une jeune entreprise qui se lance dans les décors Ils font aussi des pions, des tokens Ils ont été vraiment très sympas, très abordables Ils m'ont envoyé ça en quelques jours Voilà, en courrier suivi dans une enveloppe à bulle Tout bien comme il faut Donc c'est aussi, ça fait plaisir D'avoir une entreprise française déjà Et puis qui est comme ça très très sérieuse Moi ça me fait plaisir de présenter leur création Alors, comme vous le voyez Ça c'est un bâtiment de base C'est un bâtiment futuriste Je vais vous montrer plus en détail Les bonnes idées qu'ils ont eues Parce qu'ils ont eu plein de bonnes idées En fait, dans la création de ce bâtiment Il y en aura plein d'autres Il y a toute une gamme Vous verrez sur le fil de discussion Sur le forum Warmania Il y a des photos de bâtiments Je vais y arriver Un peu plus complexes Donc très intéressants Ça s'adresse à des jeux comme Infinity Comme Gets of Antares Comme Rameur 40 000 Ça peut s'adresser aussi à des jeux de super-héros Là pour vous montrer l'échelle Je vous ai mis des figues de Batman D'Eden Et puis de Pulp City à l'intérieur Donc du contemporain Du jeu de super-héros Ça peut être le repère d'un super-méchant Ou tout simplement un labo Et puis pour du post-apocalyptique Et bien quand vous allez le peindre Il suffit de le vieillir un petit peu De mettre des graffitis De mettre des vieilles affiches De salir un petit peu tout ça De mettre des vieux bidons autour Et puis ça peut faire une espèce de relique Comme ça des temps passés Ou pour Eden par exemple On va dire Eden On va dire Dark Edge Red Button Enfin il y a plein plein de jeux comme ça Qui peuvent être assez intéressants De jouer avec ce type de bâtiment Donc là je vous montre un petit peu le graphisme Un petit peu le travail qu'on a de décoration Alors moi j'ai pratiquement rien collé encore Je l'ai juste monté ce soir Donc si vous avez un œil de lynx Et que vous voyez qu'il y a des choses Qui ne sont pas symétriques Ou pas exactement très bien calées C'est tout simplement que je les ai juste Poussées, posées dans les encoches Donc évidemment une fois que c'est collé Tout ça est très solide Et très bien fini Donc ça arrive comme d'habitude Sous forme de planche Comme ça, dépunchée, de MDF Alors à noter que je n'ai pas eu besoin Une seule fois de mon couteau de modéliste Ou d'un cutter Tout ça est très bien dépunché Et puis déjà première même surprise Il y a une notice de montage Donc je ne peux pas vous dire S'ils mettront ça en accès sur internet Ou s'il y aura une version papier En tout cas ça c'est plutôt une bonne surprise Parce que même si les bâtiments Ne sont jamais très compliqués à monter On a vite fait de mettre un truc à l'envers Ou d'essayer par exemple de coller tout le tour d'un coup Et après d'être bloqué quand on veut mettre le sol Enfin ce genre de petites blagues Qui arrivent aux bricoleurs pas très talentueux comme moi Et puis on voit ici sur la dernière Vous voyez c'est très détaillé C'est vraiment Enfin un enfant de 6 ans y arrive On voit sur la dernière vignette Donc ne pas coller ces parties entre elles Tout simplement parce que toutes les parties Que vous voyez ici Et bien elles vont faire un petit peu La modularité du bâtiment Je vais vous montrer le travail Moi ça me fait penser un petit peu A du druillet Ou à du Du moebius Un petit peu dans les décors Donc vous voyez il y a plusieurs Là on voit ici C'est la paroi en fait Qui fait l'ossature du bâtiment Après on a un fronton comme ça On a les côtés ici Donc ces décorations sur les côtés Qu'on rajoute Et puis on a les parois intérieures Qu'on va pouvoir enlever Et ça c'est une super idée Parce qu'en plus d'avoir un décor Vous allez voir on peut avoir Plusieurs décors en un Et puis moi j'ai tout de suite eu une idée En fait au niveau Règle de jeu Et outils de jeu En fait avec ce décor Donc on va retirer nos petits gars Et puis on va voir un petit peu L'intérieur Le toit On a une trappe Donc là aussi on a une bonne idée C'est qu'on peut coller comme ça Deux éléments qui font office De dents on va dire Pour pouvoir le retirer plus facilement On enlève ça Là on a un escalier à l'intérieur Qu'on peut poser là Ou qui peut aller ailleurs d'ailleurs Evidemment tout ça est calculé Pour qu'on puisse mettre une figurine Sur les marches sans aucun problème Ça va pas tomber C'est stable Y'a pas de soucis Vous allez voir Y'a un autre élément aussi Qui est bien pensé Donc tout l'intérieur Toutes les plaques sont décorées On a le sol Et alors ce qui est très intelligent C'est que les parois intérieures Comme ça on peut les retirer Donc ça vous allez jamais les coller Vous allez juste les glisser Dans les encoches Qu'on a sur les côtés ici Et on a des encoches en bas Pour bien les caler Donc suivant que vous voulez faire Un bâtiment avec 4 cloisons fermées Ou un bâtiment complètement ouvert Et bien vous pouvez avoir Deux bâtiments différents déjà Ensuite sur les parois Vous voyez que vous avez des fenêtres Qui sont aussi des punchables Donc moi je l'ai pas fait Mais vous pouvez très bien les enlever Et ça vous fait des ouvertures supplémentaires Ils vont proposer Des films plastiques en fait Pour donner l'illusion aussi Du verre ou du plexiglas Donc on a comme ça 3 types de parois On a deux parois avec des fenêtres On a une parois pleine Hop là Avec les décorés comme ça Et puis on a notre entrée Qu'on peut aussi retirer Et déjà là On a un deuxième bâtiment Qui est on peut dire Une espèce de kiosque par exemple On peut placer un objectif au milieu Et on met ça au milieu de la table Et puis tout le monde va s'étriper joyeusement Là c'est pas collé C'est pour ça que ça tient pas Tout le monde va s'étriper joyeusement Pour arriver à choper l'objectif Qu'on va pouvoir placer au milieu Moi j'ai tout de suite pensé à autre chose C'est par exemple Si on place des personnages non joueurs Ou un des joueurs Avec sa faction En début de partie Dans ce bâtiment là Et bien on peut dire Qu'il est retranché Il est dans une espèce de bunker Et au fur et à mesure de la partie Si son adversaire a des armes lourdes Par exemple Ou un Hulk Qui est considéré comme une arme lourde Et bien on va pouvoir détruire Au fur et à mesure les parois Donc par exemple On a un bon coup de bazooka là dedans Et vous avez une paroi en moins Et le joueur il aura plus de couvert de ce côté là Donc c'est tout bête C'est vraiment une idée Voilà on est un peu décor en gamin Mais c'est bien sympa d'avoir comme ça un décor Qui peut vraiment bouger Et qu'on peut modifier au fur et à mesure de la partie Donc ça je trouve aussi que c'est une très bonne idée En plus d'avoir quand même Un fini Un fini vraiment sympa Avec beaucoup de détails Alors ça c'est le bâtiment le plus simple C'est le bâtiment de base Vous verrez il y a d'autres bâtiments Qui sont bien sûr plus grands Il y a des plateformes Un petit peu comme pour le jeu Necromunda Donc c'est vraiment intéressant On met ça là dessus Donc moi je finirai de coller tout ça Enfin en tout cas le tour Et puis on peut On peut avoir un bâtiment aussi Avec une grande baie vitrée ouverte d'un côté On peut mettre Son accès comme ça Et puis ça nous fait Encore un bâtiment différent C'est des petits détails Mais c'est vraiment des petits détails Qui je trouve sont très bien pensés Autre chose on a une échelle Et ça c'est tout bête aussi Mais on clip son échelle comme ça Et on a une plateforme Qu'on va mettre entre les barreaux On la pose comme ça Et hop On peut mettre sa figurine dessus Pour symboliser le mouvement Le gars n'a pas eu assez de mouvement Pour arriver tout en haut Ou alors il veut se protéger Et faire par exemple une embuscade au prochain tour Mais il n'y a pas de problème On a aussi cette option là Donc voilà Je voulais vous présenter Cette création Comme je vous l'ai dit Ils arrivent Fin du mois de janvier Normalement Sur Kickstarter Donc je vous mettrai Toutes les coordonnées Dans la description Donc on voit Le petit schéma Network district Vous voyez c'est le base building Et donc la société C'est French Model Workshop On a eu un contact très simple Ça a été très sympa Ça a été très vite Donc ça laisse présager De bonnes choses Je vous en reparlerai sûrement Dans le prochain numéro Le numéro de figurinistique de janvier Quand on aura peut-être plus de détails Sur la date Et puis Peut-être des visuels Sur la suite De leur création Je vous dis à très bientôt N'hésitez surtout pas A aller sur le forum Warmania pour regarder Pour avoir un peu plus d'informations Et puis je vous mettrai aussi Leur page Facebook Voilà Bah écoutez Je vous dis à la prochaine Pour de la peinture Ou un jeu A plus Salut 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 Sous-titrage ST' 501